Imaginez que le taux d'intérêt de votre compte d'épargne est de 1 % par année et que l'inflation est de 2 % par année. Après un an, est-ce que votre pouvoir d'achat sera plus grand qu'aujourd'hui, exactement le même ou moins grand qu'aujourd'hui? Plus de la moitié, 54 %, des répondants âgés entre 18 et 34 ans n'ont plus donné la bonne réponse à cette simple question issue d'une étude récente réalisée par les professeurs Michaud, Lussardi et Boisclair. Cette faille nous amène au cœur même des carences en littératie financière que porte notre société. Elle exprime aussi l'ampleur du défi que représente sa maîtrise par tous. Je suis le professeur Marc Bachand. Il nous fait grand plaisir de vous accueillir dans notre MOOC, la littératie financière et fiscale ouverte à tous. Au cours des prochaines semaines, je souhaite illustrer avec vous le plus clairement possible différents concepts de finances personnelles. Par exemple, en termes de priorisation des REER-CELI ou régimes enregistrés par l'étude ou sur la distinction du coût et de l'investissement d'une résidence principale. Bonjour, je suis le professeur Nicolas Boivin. Pour ma part, je vais entreprendre avec vous une étude sommaire des règles fiscales touchant les travailleurs ainsi que les différents allègements d'impôts qui sont disponibles pour les contribuables. Quant à la structure même de notre MOOC, nous visons à vous offrir un environnement d'apprentissage et de navigation simple, intuitif et directif. Le travail à faire est présenté clairement et séparé par semaine. On y retrouve des lectures provenant de recueils numériques ainsi que des capsules vidéo vous permettant d'acquérir les connaissances requises. Des questionnaires hebdomadaires vous permettent de valider régulièrement votre niveau de compréhension et vous incitent à réaliser le travail à faire à chaque semaine sans prendre de retard. Un wiki collaboratif est disponible afin de vous permettre d'échanger et de collaborer avec les autres participants et les professeurs. Une dernière semaine de cours vous offre la possibilité de mesurer votre niveau de compréhension et conséquemment d'obtenir une attestation de réussite émise par l'université. Imaginez maintenant que votre emprunt hypothécaire porte un taux d'intérêt de 5% et que vos droits de cotisation inutilisés au REER totalisent 20 000 $. REER dont les choix de placement effectués rapportent un taux de 6% par année. Devriez-vous cotiser à votre REER ou rembourser plus hâtivement votre hypothèque? Imaginez maintenant que vous comprenez parfaitement ce langage, que ces différents termes n'ont plus de mystère pour vous et que l'analyse requise devient à votre portée. Rêves ou réalité? La décision vous revient. Notre MOOC, la littératie financière et fiscale ouverte à tous, est maintenant prêt à vous accueillir. Joignez-vous à notre communauté d'apprenants DEMETLA! 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 Sous-titrage ST' 501